... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, avec nous, Pascal Blanchard, historien, chercheur associé à l'Université de Lausanne. Il travaille sur l'histoire des immigrations en France, mais également sur le fait colonial à l'échelle mondiale. Il s'intéresse notamment à ces sujets par le prisme de leur représentation. Il oeuvre par ailleurs beaucoup à la sensibilisation autour de ces deux thématiques, en participant à des expositions, à des documentaires et évidemment également à des ouvrages. Je tiens d'ailleurs d'ores et déjà à remercier la librairie La Belle Aventure, qui nous accompagne ce soir et qui pourra vous permettre de découvrir de façon plus approfondie ces ouvrages. Pascal Blanchard a également travaillé sur l'histoire des Jeux olympiques, ce qui a donné lieu à un livre aux éditions Atlantiques, qui sont portées par l'espace Mendès France et Atlande, c'est coédité. Il nous a déjà fait le plaisir, peut-être que certains d'entre vous étaient présents cette fois-là, de venir à l'espace Mendès France avec Gilles Butch et Nicolas Bancel pour une conférence, c'était en janvier 2024. Alors aujourd'hui, Pascal Blanchard vient accompagner l'exposition que nous accueillons sur les zoos humains, réalisée par le groupe de recherche ACHAC. ACHAC, c'est Association pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine et en partenariat avec la fondation Lilian Thuram. Il est d'ailleurs d'ores et déjà intervenu ce matin avec un groupe de lycéens du lycée du Bois d'Amour. Et c'est un peu la journée marathon parce que là, on revient de la faculté de lettres avec des étudiantes et des étudiants qu'il a pu rencontrer, de lettres de Myriam Maraj-Gourault qui est professeure de lettres à l'université de Poitiers. Alors ce terme, zoohumain, il était relativement étranger. Il y a une vingtaine d'années, il était très peu employé et j'imagine qu'aujourd'hui, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu et qu'il parle davantage, preuve du chemin déjà qui a été parcouru. Vous avez sans doute en tête Elephant Man, c'est un peu la référence quand on pense au freak show et à l'exhibition de corps. Peut-être que vous connaissez aussi l'histoire de la Vénus autentote, notamment popularisée par le biais du film La Vénus Noire ou bien celle plus tardive d'Otta Banga qui a été exposée presque un siècle plus tard aux eaux du Bronx. Mais vous ne saviez peut-être pas qu'à Poitiers, ici même, il y avait eu en 1899 un village noir africain qui a accueilli quelques 200 000 visiteurs venant de toute la France et de contrées peut-être plus lointaines. Donc 200 000 visiteurs, vous imaginez bien plus que la population Poitvine. Les images d'archives qui témoignent justement de cet événement, dont celle d'ailleurs qui a servi à communiquer sur la conférence de ce soir, peut-être que certains l'auront vue, elle est issue de la collection de Gérard Sima que nous remercions pour le prêt. Alors Pascal Blanchard, il va nous parler d'un phénomène massif et mondial qui est apparu au lendemain de la Révolution française et qui a duré un peu plus d'un siècle. C'est, sur toute cette période, globalement, quelques 35 à 40 000 figurants, à peu près 500 millions de tickets vendus et ce, sans compter les pavillons coloniaux des grandes expositions où là, ça fait encore plus d'entrées. Mais c'est aussi, surtout, des formes variées selon les époques et les lieux répondant à des objectifs différents et bien plus complexes, finalement, que les visions que nous pouvons en avoir avec ces quelques exemples que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc, justement, de la mise en scène de l'étrange, du monstre, à, finalement, la justification de l'entreprise coloniale et même, d'une certaine façon, à la recherche d'adhésion à une identité nationale, du sauvage au sauvage maîtrisé, humanisé, de l'exposition « Contraintes et forcées des corps à la mise en place de contrats », nous le verrons. Eh bien, Pascal Blanchard va nous parler de ces lieux et de ces spectacles où c'est bien le regard de ceux et celles qui regardaient qui en faisaient des os humains. Il vous a tout dit. Non, c'est pas... Il est brillant. Il a fait une bonne synthèse avec moi aujourd'hui. Parce qu'il a fait la journée marathon aussi avec moi. Et il a vu les questions, notamment, des étudiants tout à l'heure et des étudiantes. Voilà. Non, mais c'est très bien. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Non, c'est très bien parce que, tout à l'heure, on était avec des étudiants et des étudiantes qui travaillent en L2 ou en L3 sur ces questions d'altérité. Et les os humains ou les villages noirs... Et c'est bien parce que Poitiers ayant eu en 1899 ce village, ça monte toute l'ampleur que le phénomène a pu avoir en Occident. Et quand je dis en Occident, j'intègre le Japon, l'Amérique et le Canada et toute l'Europe. En fait, si vous vous replongez près de 125 ans plus tôt à Poitiers, vous vous posez la question mais pourquoi un village noir ici à Poitiers est organisé ? Et il faut se la poser d'une manière aussi simple que ça parce que ça permet justement d'arriver à comprendre la place que ça a pu occuper. et c'est un phénomène histoire des os humains ou des villages ethnographiques et ethniques qui était très peu présente dans l'historiographie il y a encore 25 ou 30 ans. Tout simplement, c'est que le phénomène n'était pas identifié. Ce que j'expliquais tout à l'heure comme c'était des étudiants, je ne vais pas faire le même cours avec vous, mais comment est née cette réflexion d'un sujet au cœur de plein de questionnements. Mais je vais vous le faire très simplement. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était aux colonies, quand des gens allaient aux colonies, que se construisait un rapport colonial d'altérité. C'était là-bas. En fait, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus complexe et que les gens qui partaient aux colonies, administrateurs, fonctionnaires, militaires, avaient déjà un rapport à l'altérité. Soit par la littérature, soit en allant du Jules Verde, en regardant la grande presse, le petit Parisien, le petit journal, ou, enfin, en ayant été, par exemple, visiter un village noir ou une exposition coloniale ou une exposition universelle. Donc, ce n'était pas une neutralité de l'individu quand il partait aux colonies. Bien souvent, il s'était déjà fabriqué un imaginaire ici. que, deuxièmement, pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait une dichotomie entre les gens qui restaient dans l'Hexagone, pour faire à peu près simple, en 1900, pratiquement à la date de l'exploit de Poitiers, seuls 1% des Français avaient un jour dans leur vie voyagé hors d'Europe. 1%. Donc, pendant très longtemps, puisqu'il y avait très peu d'immigration extra-européenne en Occident avant 1900, on a pensé très longtemps que le rapport à l'altérité était un rapport qui était né très tardivement pour les hexagonaux, les Européens, les métropolitains, que ce soit en Europe ou au Japon. C'est un petit peu plus complexe parce que ces eaux humains, justement, il vous a donné tous les chiffres, donc vous l'avez compris, 35 000 à 40 000 exhibés, si on additionne avec les expos universelles et coloniales, on est à 1,5 milliard de visiteurs entre 1810 et 1940. En gros, l'altérité, la rencontre à l'autre, l'autre vue, que ce soit un Indien malabar, que ce soit un Fugien du Chili, que ce soit un Kalina qui vient de Guyane, que ce soit un Sénégalais dans un village noir comme ici avec des Soudanais qui ont été exhibés à Poitiers, que ce soit la caravane égyptienne, l'autre était déjà vue et connue, bien avant l'immigration et pour des populations qui n'allaient pas voyager. Et la matrice, le pourquoi on va visiter ces villages, c'est comme vous. Si demain matin, on vous annonce qu'il y a des petits hommes verts qui ont débarqué sur la Terre et qu'on vous fait un village à Poitiers pour aller voir des petits hommes verts, vous allez voir les petits hommes verts. Parce que d'abord, vous vous dites que je ne vais pas avoir tous les jours des martiens et je ne suis pas sûr d'en revoir. Donc, vous ne loupez pas l'événement. Vous ne allez peut-être pas les voir en réel, mais en tout cas, vous allumerez votre portable et vous regarderez le TikTok avec les martiens. Ça s'appelle la curiosité. Et la curiosité, c'est le moteur de l'humanité. Et surtout, c'est le moteur du monde du spectacle. Et donc, on imagine bien qu'à Poitiers de 1899, ceux qui ont été voir la grande exposition qui a eu lieu ici, parce que c'était une immense exposition économique, agricole, industrielle, en pleine révolution industrielle, aller à l'attraction qui était un ticket complémentaire. Les adultes payaient un franc et les enfants et les militaires payaient 50 centimes. Aller à l'exposition pour voyager. Et ils avaient le sentiment d'avoir vu un bout d'Afrique. Certains y croyaient ce qu'ils avaient vu. D'autres doutaient. D'autres étaient passionnés. D'autres étaient fascinés. D'autres étaient emportés dans un voyage exotique. D'autres avaient vu les mises en scène et les spectacles qui étaient organisés. Vous déambuliez telle une visite à Marrakech ou en Afrique dans un village que vous découvrez en tant que touriste. Et ils rentraient chez eux. Et on le sait aujourd'hui parce qu'en travaillant notamment, j'expliquais tout à l'heure aux chercheurs que l'un des supports sur lesquels on peut travailler, c'est les cartes postales. C'est des dizaines de milliers de cartes postales qui ont été vendues à chaque spectacle. Et ce qu'il y a au dos des cartes postales, c'est l'émotion, la manière dont on va envoyer ça à son grand-oncle, à sa belle-sœur, à sa tante. J'ai vu les sauvages, ils ne m'ont pas mangé. J'ai été au village, j'ai vu les Africains. Tu n'y croiras pas. Les enfants plongés dans la mardeau ou des tas de réflexions qui racontent quelque part une émotion. Et tout ça vous fabrique un rapport à l'autre. Et ces eaux humains ont donc occupé entre 1810 jusqu'à 1850, c'est le début du processus où on commence à avoir dans des théâtres, dans des jardins d'acclimatation, dans des troupes de cirque, un certain nombre de personnes présentées. Puis à partir des expos universelles françaises et anglaises du milieu du 19e, on va commencer à créer des pavillons. Dans ces pavillons, on va se rendre compte que pour attirer les visiteurs, il faut mieux avoir des figurants. Et puis que la meilleure manière d'attirer du public, c'est que ces figurants fassent du spectacle. Et qu'après, avec la naissance des expos coloniales, la première à Lyon en 1883 à Amsterdam et puis en France en 1894 à Lyon, il va falloir, pour que les gens viennent voir, il n'y a rien de plus ennuyant qu'aller voir des courbes économiques sur l'Empire dans une exposition, la meilleure manière que les gens viennent, c'est le spectacle. Et ce spectacle, ce n'est pas juste des gens passifs. Si vous allez au village africain et que vous voyez des gens assis sur des chaises qui ne bougent pas de la journée, votre voyage, il est ennuyant. Donc en plus, il faut du spectacle. Qui dit spectacle, ce n'est pas l'État qui est très bon pour créer du spectacle. C'est les entrepreneurs privés. Parce que les entrepreneurs privés, ils sont dans une relation capitaliste au spectacle. Ils font des affiches, ils vendent des produits dérivés, ils essayent de construire un spectacle attractif. Il y a plusieurs moments dans la journée, le visiteur qui va, il peut y avoir le combat de lutte, il peut y avoir la partie du jeu de dame, il peut y avoir la reconstitution de la mosquée, il peut y avoir les enfants à l'école, il peut y avoir la naissance du petit négrillon où on va payer plus cher pour aller le voir, comme au zoo. Et on va reconstruire un biotope. Donc on va reconstruire un village africain comme en Afrique. Parce que si vous allez voir un village africain qui est votre pavillon, vous n'allez pas avoir le village africain. Donc on va fabriquer des huttes et des cases. Et puis comme il faut arriver à créer des exotistes, quand on en a les moyens, quand l'impresario investit beaucoup, il met des animaux. Quand il a beaucoup de moyens, il met des zèbres, des girafes, comme au Jardin d'acclimatation de Paris, qui était le best-of dans le type d'exhibition qui était organisé. Le Jardin d'acclimatation que vous connaissez, où aujourd'hui, on emmène 1,2 million d'enfants par an pour s'amuser. C'était le grand lieu du spectacle. 37 troupes ont été présentées entre 1877 et 1931 au Jardin d'acclimatation. Donc les zoos humains ont correspondu à une époque où se construisant en même temps les grands empires coloniaux, pour certains, finissaient de s'établir ou du moins les frontières des grands empires se terminaient. L'Empire français est passé entre le début de la Troisième République et l'apogée de la Troisième République en 1930 de 1 million de kilomètres carrés à 11 millions de kilomètres carrés. 22 fois la surface de la France. Et donc ces zoos humains racontent aussi une histoire impériale. Elles racontent aussi des nouveaux territoires qui vont être conquis. Donc on pense souvent que les Français ont vécu de très très loin cet empire colonial où les Allemands, les Italiens, les Anglais, mais pas du tout. À travers ces immenses spectacles dont je dis qui étaient dans toute l'Europe, on avait le sentiment de vivre l'épopée impériale, de voir ces populations dont on parlait, comme les savants qui tenaient un discours sur ces populations, donc qui était un discours qui était à la fois un discours de découverte de nouveaux populations, mais en même temps un discours qui était très racialisant à l'époque puisqu'on hiérarchisait les peuples. D'un seul coup, aller voir ces peuples, ça devenait du tangible de ce que vous entendiez parler dans les livres, de ce que vous entendiez parler dans la presse. Vous voyez les dangereuses Amazones d'Abaumé, vous voyez les populations qui venaient des caravanes égyptiennes, vous ne vous posiez pas trop de questions sur l'originalité ou la réalité. Par exemple, la caravane égyptienne qui serait un immense succès à Paris, à Londres, à Berlin, 30 à 40 % des figurants de la caravane étaient généralement recrutés sur place. Alors on grimait les jeunes filles pour qu'elles aient l'air un peu orientales et égyptiennes. On leur a poigné pendant deux jours la danse du ventre et la sain-verleté et le public a été conquis parce que ce qui compte c'est ce que vous comptez, ce que vous souhaitez ou ce que vous pensez voir. Le sauvage n'existe pas mais ça je n'ai pas besoin de le dire, vous le savez. On paye parce que la meilleure manière que le sauvage joue huit heures par jour au sauvage c'est d'être émunéré. Et ça le public ne le sait pas. Le public vient voir à la fois un spectacle et une altérité. Et donc ça fabrique quelque chose qui est assez étrange. C'est qu'on a le sentiment de connaître l'autre. On a le sentiment d'avoir découvert l'autre. On a même le sentiment de la proximité même si on n'ose pas forcément les toucher. Même si on ne forçait forcément pas... Mais encore, il a pu y avoir et on le voit puisque par exemple à la fin du spectacle très souvent c'était les exibés eux-mêmes qui vendaient des cartes postales et des objets souvenirs. C'est comme au tourisme. Vous repartez avec le sticker pour le frigo. Là c'est la carte postale. Il faut garder un souvenir de la visite au village. Donc tout ça a créé quelque chose que pendant très longtemps n'avait pas été assez intégré par les chercheurs et les historiens parce qu'on connaissait mal le sujet. Et à partir des années 2000 on a commencé à lui donner ce qualificatif de zoo humain. A l'époque on appelait ça des exhibitions anthropologiques ou ethnographiques zoologiques. C'était même le terme. J'expliquais tout à l'heure à des étudiants que les meilleurs endroits pour faire des recherches c'est les douanes et les frontières. Parce qu'aux frontières dans l'Europe à l'époque on paye des taxes. On paye des taxes sur tout. On ne peut pas croire qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'on a imaginé des taxes sur tout. Déjà à l'époque on l'imagine et quand vous aviez des troupes de cirque qui passaient les troupes de cirque payaient des taxes sur les animaux. Et un jour des gens sont arrivés comme Hegenbeck avec des frontières avec des hommes et des femmes et des enfants. Et les douaniers étaient bien embêtés parce qu'il n'existait pas un système de taxes sur les hommes. Non, un homme qui franchit une frontière ne paye pas de taxes. Mais quand c'est une troupe ben si. D'où dans les douanes on a découvert que la description technique c'était troupe anthropozoologique. C'est pour ça que les chercheurs ont commencé à appeler à l'aube des années 2000 donc il y a 25 ans ce type de spectacle des zoûmes. parce qu'à la fois la configuration dans laquelle avaient lieu ces spectacles étaient bien souvent des jardins d'acclimatation. Pourquoi ? Parce que le jardin d'acclimatation c'est déjà la moitié du décor qui est là. Vous avez les plantes tropicales. Vous avez un ambiancement. Vous avez une sorte de biotope. C'est un plateau de cinéma avant le cinéma d'une certaine manière. Vous voulez aller voir l'autre dans sa configuration et puis comme il faut de l'attraction vous allez créer un point d'eau. Parce que si vous avez des Africains ils ont des pirogues ils ont des pirogues ils ont des pirogues et s'ils ont des pirogues et vous pouvez jeter des pièces dans l'eau ça amue tout le monde et les enfants plongent. C'est le spectacle. Donc vous êtes entre plusieurs mondes qui vont fabriquer une forme d'altérité. Une forme d'altérité je dis bien une forme parce que c'est pas l'altérité puisque tout ça est une mise en scène. D'un côté il y a celui qui est payé pour jouer au sauvage et de l'autre côté vous avez une graduation dans celui qui croit ce qu'ils voient entre ceux qui ont totalement cru ce qu'ils ont vu et puis ceux qui quand même devaient douter et puis ceux qui étaient aussi très très fiers parce que n'oublions pas que beaucoup de ces expositions ces exhibitions avaient lieu dans des grandes expositions qui glorifiaient l'empire colonial et qu'en même temps quand vous étiez un enfant à l'époque vous alliez à l'école vous aviez les taches roses sur la carte on vous vendait l'empire colonial français il y a la gloriole nationale il y a cet empire sur lequel le soleil ne secoue jamais la plus grande France et d'un seul coup vous voyez ces enfants de la plus grande France entre guillemets enfants bien entendu qui étaient exhibés donc va se fabriquer pendant des années bien avant le temps des immigrations bien avant le temps de la première guerre mondiale où là des combattants vont arriver de tout l'empire pour combattre aux côtés de l'armée française ou de l'empire britannique de l'armée anglaise va y avoir cette rencontre à l'autre et Poitiers s'inscrit exactement dans ce mécanisme là alors ce qui est très intéressant c'est que souvent quand les gens regardent vous avez deux manières de regarder les os humains vous pouvez le regarder d'une manière extrêmement morale en pensant que oh c'est pauvre victime de l'histoire et ce qui n'est pas faux victime de l'histoire d'un regard qui a été posé sur eux qui a fabriqué une altérité complètement construite par des apprécariaux pour un public avide de la sauvagerie de la différence et en même temps résumer l'autre à être une victime de l'histoire c'est pas comprendre comment ça se passait comme processus d'abord ils étaient payés et le fait qu'ils soient payés c'est extrêmement intéressant d'arriver à comprendre dans quel monde ça s'inscrit deuxièmement il fallait qu'ils soient recrutés par exemple Vigé qui va être l'impressario ici avec barbier et gravier du village qui va être organisé et qui va devenir après un des grands impresario et un des grands organisateurs de villages noirs n'a jamais mis les pieds de sa vie en Afrique Vigé n'a jamais été en Afrique il n'y avait pas et il avait un impresario qui gérait pour lui le recrutement il s'appelait Jantiam et comme son nom l'a dit que vous vous en doutez un petit peu Jantiam il devait être un tout petit peu sénégalais alors il avait francisé son nom enfin catholisé son nom parce que Yam qui était son nom musulman n'était pas idéal avec Jantiam ça faisait beaucoup mieux et Jantiam va devenir après Poitiers le grand recruteur des troupes notamment de villages sénégalais alors ils n'avaient souvent que le mot sénégalais parce qu'il n'y avait pas forcément que des sénégalais dedans par rapport à ce qu'ici à Poitiers il y avait aussi des soudanais donc le Soudan c'est le Mali aujourd'hui et il va devenir un grand spécialiste sans jamais mettre les pieds en Afrique parce que vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de l'Afrique pour faire un village africain vous avez besoin de connaître les codes de ce qui plaît au public c'est du spectacle et comme les états je le disais tout à l'heure ne sont pas très doués pour eux-mêmes organiser un spectacle et bien les états français, allemands, italiens qui ont des empires coloniaux vont appeler ces troupes privées pour animer les grandes expositions par exemple en 1894 Barbier qui va fournir la plupart des figurants de l'expo de Poitiers va être celui qui va fournir la première grande exposition coloniale française à Lyon le village Anamite et le village africain et donc c'est là que vous avez cette connexion entre le monde du privé qu'il faut tourner des troupes alors certains sont restés vous l'ayant en tête 10 ans, 15 ans voire 20 ans en Europe avant de rentrer au pays ils sont devenus d'une certaine manière des professionnels Jean Thiam qui va commencer donc comme au départ il a bord été exhibé puis après il est devenu chef de village puis après il est devenu recruteur principal puis après il a été associé dans le business avec Vigée ce qui est fascinant c'est qu'il avait mis la Légion d'honneur en 1922 et quand vous allez voir moi j'ai été rencontré dans le film que vous verrez si vous le regardez sur Arte notamment Sauvage au cœur des œufs humains on a été voir les descendants de Jean Thiam qui sont super fiers de cette histoire ils vous sortent le médaillon qui fait 25 kilos avec toutes les médailles d'or d'argent et de bronze qu'a gagné le grand-père et avec l'argent qu'il a gagné en 1923 il crée la première équipe de foot d'Afrique de l'Ouest à Dakar il a à peu près acheté la moitié du village des Forgerons sur Dakar et ses descendants en parlent avec une super grande fierté en disant il s'est quand même bien moqué des français vous voyez qu'il n'y a pas que la vision morale du sujet troisième dimension la dimension raciale il est évident que quand vous êtes visiteur et visité vous n'êtes pas dans le même monde de l'humanité on peut le dire comme on veut mais quand on se sent visiteur on se sent supérieur parce que vous n'allez pas voir des artistes vous n'allez pas voir des artisans ça ça va arriver plus tard c'est les années 30 les années 40 et vous le savez quand vous allez au cirque vous allez voir des artistes quand vous allez au théâtre vous allez voir des artistes vous n'allez pas voir l'altérité là vous venez d'abord voir l'altérité donc je ne suis pas exhibé pour ce que je sais faire je suis exhibé pour ce que je signifie et ce que je signifie c'est un peuple c'est une ethnie c'est une race vous l'appelez comme vous voulez mais en tout cas c'est de l'altérité et donc dans la dimension raciale de la construction du monde voir le sauvage c'est croire que le sauvage existe certes avec une graduation et une possibilité de douter de ce qu'on a vu mais en tout cas vous commencez à le croire ou du moins vous pensez qu'il y a une différence ou du moins vous pensez qu'il y a deux humanités ou du moins vous pensez que vous n'êtes pas pareil ou du moins vous trouvez donc normal que dans le système colonial français allemand, italien ou anglais il y ait donc deux droits différents par exemple qu'à l'exception des quatre communes du Sénégal ou des quatre vieilles colonies Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane il est donc logique que les populations au sujet de l'empire ne votent pas le droit ne peut pas être le même puisque nous ne sommes pas dans la même humanité et qu'une frontière nous sépare et c'est quelque chose de très compliqué en fait à expliquer aux gens tout le monde ne lit pas des théorisations raciales tout le monde ne lit pas du droit colonial par contre le zoo humain c'est la manière la plus populaire de faire comprendre qu'il y a deux mondes et que ces deux mondes ne sont pas dans le même registre qu'il y a une légitimité pour avoir des empires et qu'il y a une légitimité pour ceux qui auraient du droit et ceux qui n'en auraient pas et mesdames je vous rappelle qu'à l'époque les femmes ne votent pas donc c'est à peu près la même chose sur l'image projetée sur les femmes incompétentes pour certains métiers impossible bien sûr de voter elles voteraient comme les curés voudraient qu'elles votent ou comme leur mari voudrait qu'elles votent c'est la même construction sauf qu'il n'y a pas eu des villages de femmes pour expliquer que les femmes étaient inférieures puisque ça n'aurait certainement pas été assez attractif pour le faire par contre les femmes dans les villages africains malabars indiens ou caravanes égyptiennes vous avez l'exotisme vous avez l'érotisme nous sommes quand vous regardez des images de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui vont à la plage en 1899 vous avez remarqué qu'ils sont un peu habillés on se demande même s'ils allaient vraiment bronzés vu la superficie que représente le maillot de bain sur le corps à peu près l'intégralité du corps par contre les jeunes femmes africaines dans les villages africains sont au sein nu et sur les cartes postales qui sont produites elles sont déshabillées parce qu'il y a aussi une manière des hommes comme des femmes et je le dis bien même une carte postale que vous verrez dans l'exposition illustrative allemande on voit dans une visite à Hagenbeck à Hambourg sortir une jeune femme du musée en disant sortir une jeune femme du zoo en disant madame pas de ça ici elle se rinçait l'oeil sur de très beaux malabars musclés dans l'exposition on venait voir aussi ça et ça fabrique tout un fantasme sur le corps exotique ça fabrique tout un fantasme du harem de l'ambiance quelque part de corps lassif de corps qui s'offre au regard ce n'est pas simplement qu'une dimension raciale et puis vous avez une dimension aussi très culturelle le zoo humain ça fabrique certes celui qui est exhibé ou celle qui est exhibée on vient de le dire mais ça fabrique aussi celui qui vient visiter ça vous construit votre identité la vôtre de visiteur au moment où on est en train de construire l'identité allemande au moment où on est en train de construire l'identité italienne au moment où on est en train de construire l'identité française par exemple madame me regarde et je lui dis vous auriez pu visiter à Nantes en 1904 un village breton pourquoi on fait des villages bretons à côté d'un village sénégalais pour expliquer que les bretons vont devoir perdre à un moment leurs oripeaux de folklorique pour entrer dans le modèle de la république exhiber le folklore ou exhiber le colonial c'est fabriquer une norme les suisses sont tellement traumatisés par l'identité suisse puisque vous savez bien qu'il n'y a pas d'identité suisse ils ne parlent pas la même langue ils ne sont pas dans les mêmes cantons ils n'ont pas les mêmes droits rien de plus compliqué qu'un Suisse qu'est-ce que font les Suisses en 1896 un village sénégalais pour dire déjà aux Suisses vous n'êtes pas sénégalais et un village suisse pour dire aux Suisses voilà ce qu'est un Suisse le zoo humain le village c'est aussi une manière de construire l'identité de celui qui va être visiteur de fabriquer une norme et à l'époque on n'a pas la télé on n'a pas le web on n'a pas la radio on n'a pas un masse média capable d'arriver à imposer autre que le spectacle que la mise en scène et en même temps qui est celle qui est la plus puissante c'est la découverte de ses altérités ou de ses modèles de domination à l'époque on avait sorti la première fois un livre c'était en 2001 il y en a quelques-uns qui doivent se souvenir de ça c'est le moment à la télévision il y avait Loft Story vous avez vu qu'il y a une série qui ressort sur l'histoire de Loft Story Loft Story c'est fantastique c'est exactement pareil pour des jeunes ados un peu débiles de 14 ans c'est pareil on regardait Loft Story pour se construire dans son identité de jeune fille ou de jeune garçon pour savoir qui on était et là on le voit bien dans Loft Story ce sont des gens payés pour passer à la télé pour vivre ensemble d'une manière débile devant des écrans on est d'accord on n'est pas plus intelligent qu'elles étaient nos arrières-grands-parents et demain sur TikTok on sera capable de faire aussi stupide que ce que deux aînés ont fait avec les os humains rassurez-vous et vous avez des gens qui s'exhibent aujourd'hui sur le net d'une manière incroyable avec des caméras qui tournent 24h pour 24 chez eux et la curiosité reste le modèle donc on n'est pas forcément plus intelligent sauf que le passé fabriquait une altérité qui légitimait et le discours racial et le discours de domination mais aussi d'une certaine manière la manière dont fonctionnait le monde car à l'intérieur des os humains il y avait une hiérarchie vous n'exhibez pas de la même manière des populations dans la caravane égyptienne que dans un village noir les malabars des Indes n'étaient pas exhibés comme les aborigènes australiens les Zoulous ou les Othontotes et la Venus Othontote dont on parlait tout à l'heure venait d'Enfengue d'Ève Sud n'étaient pas montrés avec le même degré de sauvagerie que des pygmées par exemple du Congo ou des populations d'Océanie c'est-à-dire que le zoo humain a parfaitement digéré aussi que l'imaginaire que l'on peut avoir sur la hiérarchisation du monde que développaient les savants à peu près pendant tout le XIXe siècle devait se retrouver dans la configuration un exemple simple pour ceux-ci qui ont des enfants pour ceux-ci qui ont des petits-enfants demandez à un enfant de 4-5 ans de dessiner un sauvage sans rien lui dire vous avez deux champs sur trois qu'il ait des plumes un arc et qu'il soit orsené le mythe du sauvage se construit là et c'est quoi ? c'est Buffalo Bill Buffalo Bill c'est 220 présentations en France en 1905 et ville traversée il arrivait avec un train incroyable des tentes des chevaux des chamuliers il n'y avait pas que les indiens mais il y avait notamment et les indiens d'une certaine manière de Buffalo Bill qu'on a peut-être pour certains d'entre vous pas forcément dans l'imaginaire de l'intégrer dans le zoo humain c'est du zoo humain sauf que l'on demande aux indiens de jouer une autre histoire celle de la défaite face aux blancs qui reconstituait tous les soirs avec Buffalo Bill dans l'enclos c'est le western avant que même le western existe au cinéma et avant Ford ou John Wayne et c'était déjà une manière de raconter comment l'Amérique s'était construite quand Chicago en 1893 fait venir une troupe d'Africains et une troupe de Pygmées ils avaient assez noir en Amérique pour le faire oui mais si vous faites venir un village africain c'est bien pour rappeler aux Africains et aux Afro-Américains de qui ils descendent ils sont encore au cœur des ténèbres c'est le moment où rappelez-vous dans beaucoup de pays l'eugénisme par exemple ou la manière de penser que le métissage doit être interdit la plupart des lois coloniales interdisaient le métissage aux colonies et aux Etats-Unis je vous rappelle qu'il est interdit de se marier entre un homme blanc une femme noire une femme noire un homme blanc un asiatique chinois ou japonais et un blanc parce qu'on considère que le métissage est dangereux et donc les zoos humains sont une manière de montrer cette altérité et cette différence c'est une manière extrêmement concrète de prouver qu'on n'est pas pareil et comme les savants expliquaient que généralement entre guillemets les races inférieures allaient descendre le niveau d'identité le niveau de qualité des races vous avez un discours qui à travers le zoos humain montre justement ce qui ne doit pas se mélanger avec la norme et la norme elle est simple c'est le visiteur là où ça devient un peu plus compliqué c'est à partir des années 20-30 quand vous ne pouvez plus continuer à montrer les sauvages pourquoi on ne peut plus monter les sauvages vous pouvez difficilement dire que c'est des cannibales qui ont sauvé la république en 14-18 ça ne marche pas ça ne marche pas ils étaient dans les tranchées ils se sont morts ils se sont battus dans les hôpitaux à côté des français à côté des anglais à côté des belges contre l'armée allemande donc quelque part le discours doit changer et les zoos humains vont parfaitement savoir faire évoluer c'est à dire qu'on va passer du stade du sauvage à l'indigène on va passer du sauvage quelque part qui serait sorti des ténèbres aux braves et bonnes indigènes qui dans les expos coloniales va glorifier quelque part la mission civilisatrice de la France et c'est valable pour l'empire britannique ce que je viens de dire c'est valable pour les italiens les belges eux avaient plutôt l'habitude de faire des villages religieux où en gros des religieux venaient vendre l'oeuvre de conversion qui se passait aux colonies la victoire du catholicisme face à l'islam les italiens étaient assez dans ce domaine là mais c'est aussi la grandeur mussolinienne ou Saint-Lazare au Portugal chaque pays va fabriquer son propre modèle de l'indigène idéal parce que exhiber l'autre et le mettre dans un enclos dans un village ou dans un pavillon c'est démontrer que vous le maîtrisez c'est démontrer que vous le contrôlez c'est démontrer que quelque part vous avez pacifié le sauvage c'est donc une forme d'allégorie si vous préférez que ces empires sont sur la voie à la fois de l'investissement qui a été fait en les conquérants à travers les armées de chacun des pays mais surtout que maintenant nous rentrons dans le temps de l'administration et qu'ils sont volontaires dans ce système de domination vous y croyez puisque vous allez les voir et qu'ils ne se révoltent pas au village ils ne se révoltent pas à l'expo colonial pas de révolte à la grande exposition coloniale de 1931 33 millions de tickets vendus c'est la première manifestation au XXe siècle en France 33 millions de tickets vendus en 1931 à Vincennes il n'y a pas de révolte vous avez l'impression d'un monde pacifié alors que vous avez une société qui est plutôt en rupture idéologique en rupture politique qui vit une crise économique après la crise de 1929 d'un seul coup vous avez un monde idéal qui est le monde impérial qui semble lui un monde pacifié qui est totalement en décalage avec la réalité des révoltes qui se passent déjà aux colonies la révolte du Yanbai par exemple en Indochine ou les mouvements insurrectionnels qui existent ou les manifestations dans plein de pays mais l'idéal est montré dans l'exposition et surtout la grandeur est montrée dans l'exposition juste pour que vous l'ayez en tête l'exposition coloniale le jour de l'inauguration c'est 750 000 personnes il n'y a aucun événement en France même la finale de la coupe du monde de football on ne fait pas aussi fort d'accord 33 millions et là on imagine que ça fabrique aussi de la gloriole de la puissance de la force et qu'en fait ça n'interroge pas les gens sur est-ce normal est-ce normal d'une certaine manière cette organisation du monde que vont symboliser ces villages la question ne se pose pas parce que vous avez le sentiment que devant vous il y a une participation acceptée dans ces villages vous avez aussi le sentiment ce qui n'est pas faux puisqu'ils sont rémunérés mais ça vous ne le savez pas qu'il y a une forme d'idéal commun que en gros l'idéal assimilationniste serait acceptée par ces populations pour un jour arriver à la lumière pour sortir des ténèbres et puis au final vous ne vous posez pas beaucoup la question vous ne vous posez pas beaucoup la question parce que ça fonctionne vous avez la gloriole vous avez la grandeur vous avez le dépaysement vous avez la curiosité vous avez la splendeur vous avez l'impression quand on va voir le temple d'encore reconstitué en 31 ou en 22 à Marseille ou en 1778 à l'expo universelle c'est impressionnant quand on va voir la grande tour de la OF à Marseille en 29 c'est impressionnant quand on découvre les danseuses cambodgènes sur les grandes marges d'encore c'est impressionnant quand on va manger au restaurant de Bagdad au palais de Bagdad au milieu du lac de Méni la Vincennes c'est impressionnant on se fait emporter par une sorte de mirage mirage pardon oriental ou un mirage africain parce que tout ça quelque part touche à une forme d'imaginaire qui devait faire rêver les enfants de France à l'époque de ces taches roses sur les cartes puis cette phrase incroyable le soleil ne secoue jamais sur l'empire colonial de la France waouh on peut pas faire plus fort comme slogan ou une affiche qui sort en 41 sur les murs de France trois couleurs un drapeau un empire les trois couleurs c'est à la fois les couleurs des races et les couleurs du drapeau national tout ça semble cohérent ça fait rêver et le zoo humain d'une certaine manière a rendu proche le lointain il a fabriqué à travers une parcours découverte et extrêmement ludique une construction du monde une sorte de croyance qu'il y a bien deux humanités et c'est ça qui est intéressant à travailler quand on travaille aujourd'hui sur les stéréotypes sur les préjugés sur les inconscients collectifs sur la manière dont on a pu dans le pays des droits de l'homme par exemple mettre 150 ans à donner le droit de vote aux femmes et à peu près deux fois plus de temps puisqu'on n'est pas encore arrivé à donner des droits équivalents dans l'Empire il faut attendre les années 50 pour que la plupart des populations de l'Empire colonial français votent en gros ils sont déjà sur la voie des décolonisations c'est déjà trop tard et c'est fini et on se rend compte à travers ces zoos humains comment on a en fait convaincu les opinions publiques ici que c'était normal dans un pays dont je vous rappelle qu'il a inventé les droits de l'homme quand je demande à des élèves au lycée qu'en deux heures pour écrire sur le sujet ils ont très vite mal à la tête vous avez deux heures le pays des droits de l'homme colonise allez-y c'est un paradoxe pour faire accepter un paradoxe dans un pays qui a hérité des droits de l'homme et je vous rappelle que la grande expo de 1889 à Paris l'expo universelle elle est placée sous l'égide du centenaire de la révolution française et en même temps la principale attraction ce sont les villages et les pavillons exotiques c'est un paradoxe absolu donc pour arriver à faire digérer accepter donc trouver normal un paradoxe il faut arriver à faire que quelque part ceux qui sont les acteurs de cette histoire soient tous positionnés à leur place et donnent le sentiment d'accepter ce récit et c'est ça qu'ont amené les eaux humains et le fait de pouvoir intégrer cette question-là aujourd'hui dans nos recherches dans nos travaux dans nos réflexions ça nous permet de beaucoup mieux comprendre comment d'une certaine manière l'idéologie coloniale a pu être si facilement partagée et acceptée d'une certaine manière de comment ceux qui partaient aux colonies avaient déjà une partie de leur manière de penser l'altérité construite pas forcément intégrale bien sûr aux colonies elles continuaient à se développer mais ils y croyaient d'avoir aussi un sentiment de cette grandeur qu'on avait le sentiment de pouvoir toucher pour une population en fait qui n'irait pas à voir les colonies qui ne bougeraient pas et quelque chose de très complexe pour un pays comme la France qui est à la fois un pays puisque l'assimilation la France est à peu près l'un des rares pays il y a deux méthodes coloniales pour faire à peu près simple il y a l'association même si c'est un peu plus compliqué que ça il y a l'association ou l'assimilation les français partaient du principe assimilationniste où avec un temps très long les populations de l'empire se fonderaient dans le creuset commun que ce soit vrai ou pas vrai ce n'est pas le débat de ce soir mais en tout cas c'était la thèse française et d'ailleurs la preuve c'est qu'on a eu des ministres des colonies qui étaient eux-mêmes issus des colonies pour donner une idée d'un paradoxe absolu ça aussi c'est très bon pour donner ça à des élèves Blaise Diagne ministre des colonies inaugure l'expo coloniale de 31 vous avez deux heures Blaise Diagne donc premier député du Sénégal noir appelé par Clémenceau pour recruter les combattants tireurs sénégalais en fin 17 début 18 et qui viendra comme Cordas et bien d'autres eux-mêmes issus des Outre-mer Guadeloupe Martinique Guyane ou l'Afrique dans le cas de Blaise Diagne le Sénégal ministre noir de la République c'est vrai que quand vous avez un ministre noir qui inaugure l'expo coloniale de 31 il n'y a que les français pour inventer un truc pareil quand vous montrez ça à un anglais je ne le comprends pas c'est incompréhensible et la France quelque part de ce mythe assimilationniste a existé au Parlement français je vous rappelle qu'il y avait beaucoup plus de députés issus du Maghreb d'Indochine et d'Afrique noire et des Antilles au Parlement français dans les années 50 qu'aujourd'hui donc le paradoxe français n'en est pas un en tout cas pour les gens dans leur époque Gaston Monnerville a dirigé le Sénat soyons très clairs et très simples la France est un cas unique dans l'histoire impériale les Belges les Allemands ou les Anglais ne fonctionnaient pas du tout comme nous eux ils étaient pourtant pour autant beaucoup plus sur ce qu'on appelait l'association c'est à dire chacun à sa place c'est à peu près pareil au final mais il n'y avait pas cette milagre un britannique ne pensait jamais qu'un indien qu'un hindou allait devenir anglais un anglais il n'y a que les anglais qui peuvent être anglais de toute façon et les villages les plus exhibés dans l'empire britannique c'est les villages irlandais il ne faut pas que vous oubliez que l'Irlande est une colonie de l'empire britannique ce n'est pas un territoire associé c'est bien une colonie et les villages irlandais n'avaient rien à envier avec les villages sénégalais on allait les voir comme une brave attraction exotique donc tout ça vous voyez et pendant je l'ai dit tout à l'heure en gros de 1810 à 1940 va fonctionner en fait ce qui est fascinant c'est de voir et après je vous laisse la parole pour des questions parce que je vois ses yeux qui commencent à s'angoisser sur le timing c'est qu'ils vont disparaître de manière extrêmement banale dans les années 30 en une dizaine d'années d'un seul coup vont disparaître la plupart des exhibitions coloniales telles qu'on les a connues avant elles vont même disparaître des grandes expos l'Italie l'Espagne et le Portugal seront les derniers à en organiser en 38 39 40 la France déjà l'Expo de 31 est déjà la limite de ce modèle là et en 37 on est beaucoup plus dans un village d'artisans qui est organisé au milieu de la grande exposition internationale de 1937 sous le Front Populaire qui est organisé sur l'île aux signes je ne sais pas si vous voyez l'île aux signes elle est juste devant Radio France entre France Télévisions et Radio France aujourd'hui c'est une île qui a été complètement aménagée comme une île idéale de l'empire colonial reconstituée c'était en fait un immense souk et un bazar on se serait cru à Marrakech pour aller faire ses courses mais on n'est plus dans le temps des OEM c'est déjà beaucoup plus des artisans on est sorti du modèle et à peu près partout comme ça les gens vont en sortir pour trois raisons essentielles la première c'est que ça ne fonctionne plus vous n'allez pas voir quand vous êtes visiteur une exposition ou une exhibition alors que vous pouvez acheter votre baguette avec un Sénégalais le matin du pain ou parce que vous avez fait la guerre avec un Algérien ou parce que vous avez connu à l'usine un travailleur indochinois vous n'allez pas visiter celui que vous croisez ce temps là est terminé la page est tournée deuxièmement les OEM ont rempli leurs fonctions légitimer les empires construire un monde où chacun devait être à sa place fabriquer des altérités où chacun pouvait s'identifier légitimer la hiérarchisation des races dans certains pays même comme les Etats-Unis justifier le génisme le boulot est fait et troisièmement il y a beaucoup plus fort que les OEM dans les années 30 il y a King Kong il y a Tarzan il y a le cinéma et le cinéma c'est dix fois la puissance de ce que pouvaient amener les OEM c'est des aventures incroyables c'est des sagas pas possibles c'est Hollywood et l'Afrique c'est Cléopâtre c'est les lanciers du Bengale c'est toute une production c'est Pépé le Moco c'est l'homme du Niger c'est des films qui quelque part fabriquent toujours la même chose de la Gloriole impériale du héros le western de la France il se passe dans le Sahara l'Amérique a inventé le western c'est faux c'est nous qui avons inventé le western avec le Sahara c'est bien connu c'est Pépé le Moco c'est la bande des rats c'est ces films là qui l'inventent et donc le cinéma est beaucoup plus puissant en termes d'évocation et en termes je dirais même de mythologie et de rêve de voyage vers l'ailleurs donc les os humains vont disparaître je dirais presque pas aussi facilement qu'ils sont nés mais aussi banalement qu'ils sont nés il restera quelques erzas d'exhibition mais qui quelque part deviendront des phénomènes de cirque et en fin de compte ne fonctionneront plus en termes idéologiques ou en termes de construction d'altérité mais ils auront fait leur temps c'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été regardés à l'aune de leur importance c'est qu'à la fois on est entre un phénomène de foire du spectacle et autres et on se dit toujours est-ce que ces phénomènes ont un impact réel sur les populations Buffalo Bill par exemple pendant très longtemps les gens ont pensé que c'était pas grave c'est des indiens qui courent avec des chevaux avec des cow-boys des lasso qui tous les jours ont construit le même spectacle ça dépend comment vous vous positionnez si tous les jours on mettait des français avec un béret et des baguettes en train de courir poursuivies par des allemands vous ne rigolerez pas tout à l'heure tu étais présent une jeune étudiante m'a cité Césaire je vais essayer de résumer ce que Aimé Césaire disait mais surtout ce que j'ai fait dire avec Césaire quand on a regardé ça en images Césaire disait en gros pour un blanc c'est très difficile de comprendre ce que peut être l'humiliation d'une armée coloniale qui nous occupe je fais simple je vais vous résumer à peu près ce qu'on a mis 20 minutes à expliquer tout à l'heure je vais vous expliquer de manière extrêmement simple s'il y a une image qui choque à peu près tous les français c'est assez facile je vous la passe derrière moi là c'est l'armée allemande qui diffuse pardon l'armée allemande qui traverse les Champs-Elysées des grandes avenues de Paris avec aucune population présente en 1940 à la chute de Paris ok vous mettez cette image et tout français se sent humilié par cette image et tout français c'est ce que ça signifie c'est l'occupation d'un pays qui se dit supérieur racialement qui a une armée plus forte que la nôtre et qui considère qu'il va nous occuper on est d'accord et vous êtes tous choqués et toutes choqués vous prenez la même image avec Lyotet à Rabat en 1912 qui défile dans les rues de la ville et vous vous posez la question si vous les regardez pareil c'est ça que dit Césaire Césaire il dit une chose c'est que c'est d'où on regarde les choses que l'histoire ne s'écrit pas à la même manière d'où vous vous positionnez par rapport aux os humains si d'un seul coup vous vous mettez à la place de ceux qui étaient dans l'enclos et de comprendre comment s'organise ce moment-là l'humanité et quand je dis se mettre dans l'enclos c'est pas physiquement c'est intellectuellement aujourd'hui ce que ça signifie d'imaginer qu'on a fabriqué parce que ce qui se met dans l'enclos se met aussi dans la bande dessinée quand vous faites Tata au Congo c'est pareil de ce qui se met dans les affiches c'est pareil de ce qui se met dans les cartes postales qui vont être grivoises ou humoristiques sur les populations africaines avec des yeux en boule de lotto vous savez pourquoi on dessine toujours les noirs avec des yeux en boule de lotto ? parce qu'ils cherchent les idées dans leur cerveau vous savez pourquoi on fait des dents élimées pour les africains dans les caricatures madame ? parce qu'ils sont toujours cannibales ça vous paraît du détail mais ça continue à fabriquer ce que le zoo humain fabrique ça perdure dans d'autres espaces de la culture ce que va reprendre le cinéma ce que va reprendre il y a une bande dessinée une jeune fille m'en parlait tout à l'heure Spirou enfin un jeune garçon tout à l'heure Spirou qui a fait scandale la semaine dernière ou a été dessiné par un grand dessinateur belge des personnages noirs qui sont caricaturés comme des singes ce qui n'a pas du tout choqué les éditions Dupuis quand ils ont publié l'album qui est un pur produit d'une continuité de comment les stéréotypes perdurent donc repartir à la source de ces choses là des fois ça nous permet d'arriver à comprendre comment se sont fabriqués les imaginaires sur quelque chose qui est pourtant de la culture populaire qui est du spectacle entre le monde du cirque le monde des expositions et on n'a peut-être pas prêté assez attention à ce que ça a fabriqué parce que souvent les chercheurs s'intéressent peu à la culture populaire vont peu regarder dans les tréfonds d'histoire et puis pendant très longtemps moi quand je travaillais avec mes collègues sur les archives et quand j'allais voir un responsable dans un musée ou dans un fonds d'archives départemental, municipal quand vous disiez zoo humain ça ne correspondait à rien personne n'avait classé des images en zoo humain il fallait aller des fois gratter dans exposition locale ou dans foire ou dans Afrique parce que bien souvent dans les fonds d'archives on a cru qu'on avait des cartes postales par exemple ou des photos qui venaient d'Afrique et donc ça ne correspondait pas à des corpus sur lesquels on pouvait travailler ou à des ensembles et puis pendant très longtemps quand des étudiants ont proposé des sujets comme ça maintenant ça a changé leurs enseignants leurs professeurs disaient est-ce un sujet sérieux est-ce vraiment travailler sur la culture coloniale ou ces cultures populaires est-ce que c'est un travail qui quelque part est un vrai travail qui va répondre à une analyse de texte par exemple sur l'idéologie coloniale ou des grands discours ou la pratique aux colonies c'est complexe parce qu'en fait c'est un entrelacement les eaux humains n'expliquent pas tout ils sont un des éléments d'un pulse qui va aller du discours idéologique du droit colonial par exemple j'expliquais ce matin à des lycéens qu'à un moment dans le droit le droit français s'est confronté à une difficulté qui était très très simple au début de l'Empire il y a peu de métisses puis à un moment il y a des métisses pourquoi ? parce que vous avez des colons qui avec des jeunes femmes aux colonies ont des enfants et à un moment le droit c'est poser la question un métisse c'est un français ou c'est un indigène ? pourquoi ? devant un tribunal madame un indigène ça n'a rien à dire ça ne leur rend rien à dire mais un colon ou un métisse deux colons dont peut-être français ça va dire et donc le droit français était bien embêté comment on définit que quelqu'un qui est à moitié hexagonal et à moitié indigène peut-il avoir le droit de porter plainte devant un tribunal d'être témoin ? vous savez ce qu'on a fait ? on a décrété qu'il fallait deux médecins pour le définir 1926 en France d'abord en Indochine puis au Maghreb enfin en Afrique Noire parce que le droit c'est aussi une manière de lire l'histoire coloniale et puis vous avez après l'histoire telle qu'on peut la raconter avec les conquêtes l'occupation des territoires la fin des territoires les guerres d'indépendance ça c'est l'histoire telle qu'on la pratique qu'on appelle l'histoire de la colonisation vous voyez bien que tout ça s'entrelace en fait vous n'êtes pas que sur un des registres il faut travailler sur l'histoire de la conquête coloniale l'histoire de la fin des empires il faut travailler sur l'histoire du droit il faut travailler sur l'histoire de l'idéologie il faut travailler sur le roman la littérature le cinéma en France il y a eu à peu près 880 films de cinéma de fiction projeté dans les salles de cinéma entre 1912 et 1962 si je vous parlais du western en Amérique tout le monde me dit le western en Amérique c'est la culture américaine c'est à peu près le poids du western en Amérique pour le cinéma américain hollywoodien c'est le même en France certaines années il y avait 10 films de fiction coloniale qui sortaient en France c'est avec ça que nos parents et nos grands-parents nos arrière-grands-parents ont été bercés et le cinéma vous le savez comme moi ça fabrique un imaginaire une croyance c'est tous ces éléments là qu'il faut mettre et imbriquer dont les oeufs humains pour arriver en face à comprendre sans jamais avoir été aux colonies ici pour la plupart d'entre nous d'où vient notre regard et notre culture moi j'ai jamais été aux colonies je suis trop à la fois très vieux je suis d'accord avec vous mais trop jeune pour avoir connu l'empire colonial je suis né après donc et encore on a décolonisé quelques territoires après ma naissance notamment les Comores Djibouti et la toute dernière décolonie quelqu'un sait quelle est la dernière décolonisation française 1980 je vous aide voyez vous connaissez bien notre histoire de France vous êtes d'accord les nouvelles hébrides c'est le dernier territoire décolonisé par la France tout le monde a oublié je vous rassure j'ai aucun élève qui est capable de répondre à ça ils ont tous 0 sur 20 là-dessus on est tranquille allez rêve vous organisez et on vit toujours une histoire compliquée quand vous regardez les événements qui se passent en Martinique et encore plus ceux qui sont passés en Nouvelle-Calédonie on ne se dit pas que ce n'est que du passé pardon de le dire mais on voit bien que c'est complexe cette histoire est complexe parce que si vous voulez comprendre l'histoire Canac et la Nouvelle-Calédonie vous regardez simplement comment les Canacs ont été exhibés et pour ceux qui aiment un petit peu le football ici en 98 vous devez vous souvenir de l'histoire de Carambeu qui ne chante pas la Marseillaise ce qui énerve d'ailleurs Jean-Marie Le Pen mais qui ne comprend pas pourquoi Carambeu ne chante pas la Marseillaise il vient d'apprendre trois mois plus tôt l'histoire de ses arrière-grands-parents à travers le livre de Doninx Cannibal très beau livre d'ailleurs que je vous invite à lire qui raconte l'histoire de l'exhibition de son clan en 31 pendant l'expo colonial aujourd'hui l'acclimatation de Paris vous ne la vivez pas pareil cette histoire quand vous êtes de l'autre côté du miroir et en fait il faut avoir toutes ces clés de décodage aujourd'hui pour arriver à comprendre ce qui dans notre relation à l'altérité à l'autre est complexe pourquoi parce que personne au 19e siècle a imaginé qu'on vivrait dans le même pays que les descendants de l'histoire coloniale ok Jules Ferry il n'a pas dit au Parlement français en 1885 alors un jour après s'être battus pour leurs indépendances ils vont aller vivre en France d'abord c'est anachronique et beaucoup d'enfants issus des immigrations post-coloniales vous disent que leurs parents n'ont jamais vraiment ou leurs grands-parents n'ont jamais véritablement expliqué cette histoire qui est très complexe comment aller vivre dans le pays du colonisateur waouh c'est comme si je vous le rappelle 12 millions de français étaient partis vivre en Allemagne en 1946 d'accord c'est inexplicable et on n'explique pas à ces enfants parce qu'on pense que ça va être très compliqué à expliquer on préfère qu'ils réussissent à l'école donc hop on peut t'en toucher et on n'a pas non plus expliqué aux français certes on a la même histoire mais on n'a pas vraiment les mêmes mémoires et quand vous êtes enseignant il y a certainement des enseignants ici ce soir quand vous êtes devant votre classe avec vos 30, 32, voire 33 élèves et que vous devez raconter l'histoire coloniale waouh bon courage parce que les élèves ils n'ont pas la même mémoire ils n'ont pas le même rapport à l'altérité quand vous présentez un document par exemple colonial le jeune ou la jeune qui est issu d'histoire algérienne quand vous montrez un document sur le FLN ou un document sur les Harkis c'est pas la même chose en termes de mémoire ça ne veut pas dire que l'histoire n'est pas commune l'histoire elle est commune mais la mémoire ou la manière de se positionner sur l'image n'est pas la même je fais souvent des conférences et on a été ici l'année dernière fois on en parlait tout à l'heure il y a 10 ans quand on était venu voir Exhibit B avec Lilian Thuram et quand Lilian Thuram commande la fiche Banania il ne la commande pas de la même manière que moi parce que le regard que Lilian peut avoir sur la fiche Banania n'est pas la même que la mienne et c'est normal c'est normal parce que nous nous sentons en termes de mémoire ou d'héritage ou de ressenti individuel par définition pas dans le même positionnement dans ce pays et en même temps nous vivons dans le même pays aujourd'hui dans ce pays où par définition nous devons arriver à déconstruire ce passé enseigner cette histoire vivre ensemble et après on le voit bien que si le vivre ensemble était facile les élections américaines n'auraient pas posé autant de débats depuis quelques heures et nous regardions tout à l'heure les gens en fonction de leur origine ethnique comment ils ont voté ou non pour Trump et je vous assure que les chiffres sont fascinants à regarder c'est une grande clé d'explication oui nous n'héritons pas forcément de la même manière de penser ce passé et donc nous devons et je termine là dessus parce que je te vois angoissé nous devons intégrer tous ces éléments là y compris donc cette histoire des œufs humains pour arriver à comprendre comment en fin de compte nos cerveaux aujourd'hui sans jamais avoir été aux colonies pour la plupart d'entre nous ont en fait digéré ce passé je suis pas trop mal dans le timing je le voyais angoissé avec son micro on a donc une petite demi-heure pour des questions donc n'hésitez pas des questions des remarques d'un temps d'échange voilà oui je vous passe bien sûr concernant donc les indigènes qui étaient sur ces eaux humains il y a eu de la caste aussi au niveau humain parce qu'ils ont contacté des maladies le climat était pas le leur le climat a été une des raisons on estime aujourd'hui qu'entre 10 et 12% pour le 19ème siècle et entre 3 et 4% au 20ème siècle des populations exhibées qui sont mortes en exhibition le premier taux de mortalité la première raison c'est dans certains pays le froid notamment les pays nordiques ou l'est de l'Europe je rappelle qu'il y a eu des eaux humains jusqu'à Moscou jusqu'en Suède au Danemark et compagnie et en plein hiver par définition des populations qui étaient exhibées à moitié nues ou à Paris j'en ai l'acclimatation de Paris on estime aujourd'hui qu'il doit y avoir pour ceux qui ont été voir la fondation Vuitton la prochaine fois que vous y allez à Paris vous vous penchez un tout petit peu vous regardez l'espace vert et c'est là qu'étaient exhibées les gens et à gauche il y a 18 tombes de sauvages exhibés sauvages en termes de l'époque qui sont morts là sauf quand le muséum d'histoire naturelle récupérait les corps parce qu'on vient de retrouver 6 corps il y a 6 mois de 6 indiens Kalina de Guyane qui étaient dans les réserves du musée de l'homme vous savez qu'il y a 22 000 cadavres dans le réserve du musée de l'homme aujourd'hui qui sont tous des objets du patrimoine français donc il faut déclasser pour pouvoir les rendre aux pays qui les demandent aux familles qui les demandent les savants à l'époque mesuraient les corps avant de faire des tests à EDN on bricolait un tout petit peu sur les cheveux sur les os sur les peaux on découpait les cadavres ce que fait Cuvier avec la Vénus 808 pour l'étudier et donc les corps dès que vous aviez des corps exotiques ou des décapités on se précipitait pour les récupérer pour pouvoir les étudier au musée de l'homme et que les savants travaillent conclusion nos collections publiques vous êtes tous propriétaires de quelques dizaines de milliers de corps qui sont dans le musée parce que que ce soit un objet un tam-tam une saguée ou un corps ça a un numéro d'inscription au patrimoine national c'est un bien imprescriptible de l'état français donc il faut de lois spécifiques pour la Vénus 808 pour la Ronde il a fallu une loi pour rendre les têtes maoris il a fallu une loi là on vient de faire passer une loi collective en décembre 2023 c'était Rima Abdelmanek la ministre de la Culture avant Rache Ndati qui a fait passer une loi pour que les procédures soient simplifiées maintenant et que les pays qui souhaitent réclamer des corps de population qui sont dans nos réserves puissent les récupérer donc oui il y a eu des morts et des fois il y a eu des hécatombes Barcelone 1896 il a pratiquement toute la troupe d'Ingoro va mourir c'est des Philippas c'est des Philippines parce qu'il y a la variole donc on a des cas très connus de population par exemple la célèbre histoire des arborigènes qui est d'abord passée par j'ai oublié le nom de l'impression mais ça va me revenir qui est passée par les Etats-Unis puis par l'Europe ils partent à 12 et il n'y en a plus que 2 qui rentrent au bout d'un an d'itinérance pareil maladie froid pneumonie beaucoup ont attrapé des maladies de ce type là et alors après il y avait toute une mise en scène de la vaccination des sauvages en fait parce que là vous le regardez du côté de ce qui s'est passé pour eux mais les gens avaient très peur aussi d'aller voir les sauvages en pensant qu'ils allaient attraper des maladies de sauvages on pensait qu'il y avait des maladies de sauvages je vous fais simple donc une des cartes postales les plus classiques de tous les villages qu'on reproduit à chaque fois c'est la vaccination des sauvages quand ils arrivent quelque part qui est une totale fausse vaccination mais qui rassure le visiteur vous pouvez venir voir les sauvages ils sont vaccinés c'est fantastique et pendant très longtemps on a vraiment pensé parce qu'on ne connaissait pas les mécanismes parce qu'il a fallu travailler sur les archives travailler sur les archives de gravier, de vigier de regarder comment ils fonctionnaient d'où venaient les troupes qui étaient les organisateurs qu'est-ce qui marchait qu'est-ce qui ne marchait pas et en fait on a découvert à un moment que tout ça était une totale mise en scène mais qui marchait bien parce que le public avait besoin d'être rassuré avant de venir et systématiquement parce qu'il y avait des dossiers de presse en fait pas comme aujourd'hui mais on vendait aux journalistes toute l'actualité du spectacle mais aussi on rassurait les journalistes en disant qu'ils n'allaient pas se faire manger le visiteur pas les cannibales exhibés tout ça est une mise en spectacle mais vous avez entièrement raison j'ai omis de le dire il y a eu d'énormément de drame tout simplement on le comprend des populations c'est surtout arrivé à la fin du 19ème siècle par exemple les indiens galibis qui sont venus pour la plupart vont mourir de froid ou vont mourir de contact avec des parisiens ils n'avaient jamais connu une population occidentale ils venaient de la forêt amazonienne donc les galibis ou les kalinas c'est une population aujourd'hui qui vit dans la république française en Guyane dans la forêt sur le fleuve Marni et qui ont été exhibés les premiers en 1882 les autres en 1892 ça a été des hécatourbes à chaque fois et là c'est une jeune femme qui en voyant le film que j'avais fait il y a 5 ans a découvert que son arrière-arrière-arrière-grand-mère avait été exhibée et qui est revenue elle et donc elle a enquêté pour son clan son village si vous préférez pour retrouver les cadavres et elle les a retrouvés c'est elle qui a retrouvé au musée de l'homme elle m'a dit en rigolant elle m'a dit mais comment on fait tu vas y passer un an de ta vie puis tu vas dépouiller tous les registres mais c'est terrible bah oui c'est un métier chiant historien tu vas voir tu vas vraiment t'éclater et c'est ce qu'elle a fait et elle a regardé registre après registre et à un moment elle a retrouvé un, deux, six corps et il y a eu une cérémonie avec des chamans qui a eu lieu il y a un mois avant que ces corps on espère puissent repartir avec l'état français autorise le retour au lieu parce que c'est compliqué comme c'est un outre-mer français on n'aura pas des corps d'un département à un autre département j'adore le noir français des fois les français on est très très doué nos députés sont fantastiques et nos sénateurs pour faire des lois aussi compliquées tout ça pour dire que s'ils étaient allemands ou surinamiens ce serait plus facile de les rendre mais on va y arriver mais pour la paix des âmes des chamans sont venus de Guyane c'est la panique au musée de l'homme parce que des chamans ça fait de la fumée je vous explique et donc il y a des détecteurs d'incendies dans les musées j'adore Aurélie Clémentrus qui est la directrice du musée qui a autorisé cette cérémonie ce que je trouve très important et très symbolique mais elle a paniqué avec ses extincteurs parce qu'elle s'est dit que ça allait déclencher un incendie pas possible et les chamans ont fait une cérémonie deux heures et demie pour faire que les âmes rentrent dans les corps pacifient les mémoires et que ces corps puissent repartir un jour en Guyane et être enterrés sur leur terre je trouve cette histoire à la fois belle et elle montre l'importance que ça a encore dans le présent Jean-Marc Ayrault je le rappelle pour certains d'entre vous avait rendu la tête d'Ataï et du sorcier de Ha qui avait été décapité pendant la grande révolte canaque de 1878 ramené en France comme trophée de guerre et exhibé à l'exposition universelle auprès des 32 millions de visiteurs pour montrer la puissance de la France dans la zone indo-pacifique pendant des années on a dit à monsieur le premier ministre Jean-Marc Ayrault qu'on avait perdu la tête d'Ataï et le roman encore de Donaix décidément Didier adore faire des romans qui titillent l'histoire et un jour Jean-Marc Ayrault s'est énervé il a dit je vous donne la journée pour retrouver la tête d'Ataï et comme par hasard on a retrouvé la tête d'Ataï dans la journée et il l'a fait ramener en Nouvelle-Calédonie la tête d'Ataï a été enterrée mais l'histoire s'arrête pas là dans les derniers événements qu'il y a eu à voir en Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines des gens ont déterré la tête d'Ataï et du sorcier d'Aro pendant les événements que vous avez vus personne ne sait qui c'est encore il y a une enquête policière actuellement et judiciaire les autorités françaises cherchent on ne sait pas si c'est donc des canaques qui ont déterré la terre pour reprendre la force et la puissance de ce grand guerrier qui s'était opposé à la force française ou ce serait des blancs qui pour humilier les canaques auraient volé la tête personne ne le sait mais ça montre la symbolique encore aujourd'hui que ces histoires ça remonte à 1878 mais ça garde le poids un poids de l'histoire et un poids du symbole et je trouve que cette histoire elle est terrible pour ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie mais en même temps elle montre que ce n'est pas neutre et qu'à un moment il faut trouver des solutions et je trouve que la France avec les têtes mouries rendues à Nouvelle-Zélande par exemple un vrai travail a été fait pour repacifier ces histoires et ces récits et vous le savez tous vous ne pouvez faire le deuil que quand vous récupérez le corps d'un de vos parents excusez-moi mais c'est basique c'est l'être humain il fonctionne comme ça rendre les corps c'est d'une certaine manière permettre de faire le deuil sans se passer donc vous avez entièrement raison de me parler de ça j'avais oublié d'en parler oui ma réponse était trois fois trop longue tu as raison allez-y monsieur donc merci pour tout votre travail depuis de nombreuses années à Poitiers donc on s'est beaucoup intéressé grâce à vous grâce à Thuram et à toute l'équipe depuis de nombreuses années donc on suit et on retravaille en cours tout ce que vous venez de nommer mais j'aimerais essayer de vous entraîner sur une autre piste que celle de l'historien parce que dans nos discussions entre autres avec les étudiants qui sont présents ce soir on bute sur quelque chose qui correspondrait à mon avis au sujet d'examen que vous proposez et qui semble infaisable en deux heures c'est-à-dire et vous avez utilisé donc je vais revenir au mot ambivalence que vous avez utilisé il nous semble dans nos discussions que ce n'est pas suffisant il y a quelque chose de plus fort que ça qui fait que alors je vais essayer d'être assez court mais pour vous emmener sur cet autre terrain qui est celui plutôt de la dimension psychologique et sociologique psychosociologique en fait donc si je vais très vite il y aura une tension qui serait celle de notre humanité de la construction de notre humanité qui nous amène à la gentillesse qui nous amène à la bienveillance et à l'idée d'une égale dignité de l'autre et en parallèle il y a la systématisation de l'infériorisation de l'autre que vous venez d'illustrer au cours du temps et de voilà donc comment s'articuleraient ces deux tensions qui nous traversent tous d'une façon ou d'une autre une époque ou d'une autre une toute petite hypothèse qui vaut je ne suis pas psychologue mais année après année en discutant avec surtout la plus jeune génération il nous semblerait qu'il y a quelque chose qui se passe plutôt intérieurement c'est à dire que ce qui est confus à l'intérieur d'un individu va devenir une propension à projeter à l'extérieur ce qui n'est pas en fait ce qu'on n'arrive pas à résoudre à l'intérieur un mal-être une confusion une contradiction justement entre une envie de gentillesse d'un côté mais quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie et donc j'ai besoin d'un book émissaire donc là on en arrive vous voyez tout de suite la dimension psychosociale du book émissaire j'aimerais savoir parce que je suis assez étonné que cette dimension n'apparaisse pas plus souvent soit dans vos conférences soit dans vos livres parce qu'il nous semble que là l'ambivalence ce n'est pas suffisant et on a besoin d'aller plus loin pour essayer de dénouer cette histoire de systématisation de l'infériorisation de l'autre et voilà les haïtiens qui mangent leur chat aux Etats-Unis aujourd'hui et les voix et qui ne peuvent pas gagner l'élection merci si vous acceptez d'aller plus loin que alors il y a je vais essayer de résumer ce que vient de dire monsieur sur aussi la méthode qui est la nôtre un chercheur d'abord ce n'est pas quelqu'un qui amène des solutions dans la société mais un chercheur n'est pas qu'un chercheur c'est pour ça que je fais aussi des films mais ce n'est pas la même dimension quand par exemple je fais un film ou quand je travaille sur un spectacle ou quand je travaille sur une fiction cinéma je le fais avec Boucharev je le fais actuellement avec Omar Sy je peux me permettre d'aller dans quelque chose qui va justement rentrer dans ce que j'ai plus appelé l'émotion que la raison mon travail de chercheur doit rester dans la raison il doit fournir de la matière première où monsieur peut s'en emparer madame ne pas être d'accord vous monsieur avoir un autre point de vue et c'est très bien vous êtes libre je disais tout à l'heure aux étudiants vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi vous avez le droit même de penser que je ne suis pas légitime en tant que blanc pour vous raconter cette histoire vous avez le droit l'important c'est que le savoir soit diffusé c'est la première strate et je pense que nous devons ne pas tirer les conclusions de ce que je viens de raconter ça ne veut pas dire que je ne le fais pas je vous l'accorde je fais de la télé je fais du média je ouvre ma grande bouche et je donne mon avis donc oui mais j'essaye de dichotomiser les deux mon travail de chercheur avec les équipes avec qui je travaille en plus il segmente les choses je m'explique tout ne se vaut pas c'est très important de bien dire quand je travaille sur les images du racisme je ne travaille pas que sur l'antisémitisme je ne travaille pas que sur les os humains je travaille sur une palette de choses tout à l'heure on parlait de la bande dessinée ensemble avec un étudiant qui faisait la référence avec Spirou et autres j'essaie de parler des images qu'elles ont produites quand je travaille sur l'histoire du droit colonial c'est un sujet quand je travaille actuellement je sors une biographie dans quelques mois de François Mitterrand le colonial il n'a rien fait avec les os humains Mitterrand mais en même temps il est fascinant à analyser pour comprendre le traumatisme de la gauche je vous le pite sur en deux secondes j'étais avec des socialistes mardi soir et je leur disais vous savez comment on reconnait une bande de socialistes qui mange ensemble un dimanche midi ils parlent des victoires de la gauche le cartel des gauches François Mitterrand il n'y en a pas un qui cite Guy Mollet d'être tranquille c'est le traumatisme du parti socialiste vachement intéressant c'est que c'est non dit là mais vous pouvez tout ne se vaut pas tout doit être extrêmement segmenté après vous pouvez prendre la parole pour essayer d'amener quelque chose qui va rentrer dans le fort intérieur des individus de comment on fait dans cette double articulation telle que vous l'avez en gros dite ce désir de vivre ensemble et cette peur de vivre ensemble c'est à peu près simple on vient de résumer la campagne de Kamala Harris et de Trump aux Etats-Unis quelque part je ne pense pas que c'est le rôle du chercheur mais moi qui quand même interviens sur ces questions qui fais des essais sur ces enjeux là qui passe à la télévision qui intervient dans les émissions là j'interviens sur ces enjeux là mais je ne mélange pas avec mon travail de recherche l'un n'est pas connecté à l'autre et d'ailleurs sur l'histoire des œufs humains on pourrait en tirer des conclusions extrêmement différentes que simplement le vivre ensemble cher ami pardon quand je disais tout à l'heure qu'il y a un anachronisme à être parti vivre dans le pays du colonisateur vous pouvez en tirer la conclusion d'un Zemmour qui considère que ces gens n'ont rien à faire en France pardon la conclusion que peut tirer quelqu'un d'un point de vue historique de poser l'événement de l'histoire ce n'est pas d'imposer aux gens de comment ils vont le digérer puis troisième dimension qui est beaucoup plus complexe c'est comment on fait de la déconstruction ça prend du temps mon vieux maître Jean Devis qui a été mon professeur de thèse et qui a été le professeur d'une partie des gens avec qui je travaille nous a dit il faut autant de temps pour décoloniser les imaginaires qu'il a fallu pour les coloniser ce n'est pas une bonne nouvelle ce n'est pas du tout une bonne nouvelle nous allons fêter je vous le rappelle en 2034 quoi ? le 500e anniversaire de l'histoire impériale française depuis qu'un certain quartier s'est perdu sur le Saint-Laurent au Canada 500 ans d'histoire qui n'a pas tout le temps eu la même prégnance coloniale qui n'a pas eu le même poids l'histoire coloniale et encore si vous intégrez l'histoire de l'esclavage au 16e, 17e siècle on pourrait en débattre mais en tout cas une histoire qui a un poids et en plus tous les français en considèrent que ce qui fait notre identité c'est le fruit de l'histoire la révolution française la commune le fond populaire la résistance mai 68 j'en passe et les meilleurs Gênes d'Arc vers un Gétorix hop là et on pense qu'on est le fruit de ça et on est le fruit de ça donc si on est le fruit de ça on est aussi le fruit de l'esclavage de l'abolition de la colonisation et des guerres de décolonisation c'est un tout qu'on soit d'accord ou qu'on ait un point de vue et heureusement qu'on a des points de vue différents mais nous sommes les héritiers de cette histoire elles font partie de notre culture notre récit de notre grandeur pour certains de notre humiliation pour d'autres des anachronismes de l'histoire mais en tout cas ça fait partie de notre génétique commune et complexe je crois qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à comprendre à déconstruire ça et que l'histoire les faits le quotidien le débat sur le vivre ensemble vont beaucoup plus vite que la capacité des individus à digérer ce passé nous croyons que nous avons commencé à digérer ce passé mais nous commençons en fait à peine à le faire d'abord parce que c'est compliqué quand les acteurs de l'histoire sont encore au pouvoir de le faire et pendant très longtemps ça a été le cas deuxièmement j'arrête pas de le dire alors je vais le dire pour la 276ème fois dans une conférence nous avons 27 musées du sabot en France et aucun musée d'histoire coloniale oui le sabot est fondamental oui on est compte 62 ans après les indépendances de l'Algérie il n'y a toujours pas de musée d'histoire coloniale dans ce pays nous sommes le pays le roi des musées pour tout le monde il y a 12 744 musées en France et on n'a pas réussi à trouver le temps d'en faire un seul sur l'histoire coloniale et après vous vous posez la question pourquoi les enseignants ont du mal à travailler avec les élèves sur cet enjeu c'est pas difficile des fois les réponses elles sont toutes bêtes ne donnez pas d'outils aux gens pour faire de la pédagogie il ne faut pas de pédagogie et je le dis on laisse des profs dans des classes aborder une question qui est tectonique c'est tectonique d'appréhender cette question dans une classe où vous avez des enfants avec des mémoires différentes avec des parents qui derrière peuvent mettre la pression avec un chef d'établissement qui dit hé coco t'es gentil tu fais pas de vagues et en plus c'est un sujet sur lequel enseigner cette question elle est très complexe aujourd'hui pour l'enseignant dans le background qu'il peut acquérir parce que quelque part on pense qu'elle comment vous vous situez est-ce qu'il doit se situer pour qu'une partie de ses élèves en fonction du quartier dans lequel ils travaillent vous situez dans un quartier bourgeois et on dit au prof hé déboute toi gère le passé colonial que la république ne veut surtout pas gérer et puis dernier sujet la république paie les droits de l'homme ce serait super facile si en gros elle avait aboli l'esclavage et regardait l'ancien régime colonisé mais non la république elle a colonisé aussi la première république a colonisé la deuxième a colonisé la troisième a colonisé la quatrième a colonisé et même la cinquième elle a colonisé un petit bout de temps et on pourrait se questionner sur le présent on parle de nous on parle de nous dans ce système là oui madame le micro arrive le micro arrive attendez attendez je vous passe je vous passe attendez s'il vous plaît je vous passe le micro parce qu'on enregistre prenez parce que c'est enregistré parce que pour moi je me pose la question sur les sciences est-ce que vous intervenez à la fac de sciences par exemple quelles sciences madame par exemple en France on considère les sciences les maths la physique tout ce qu'on peut mesurer dans le bon esprit de positivisme du 19ème siècle est-ce que justement cet esprit là il est quand même responsable de tout ce que vous venez d'expliquer là de la construction de cette moi je vois sur Arte il y a ce moment là l'homme mesuré le film on commence à mesurer le crâne et ça fait partie de cette création de tiens l'autre est différent du racisme etc donc pour déconstruire tout ça est-ce qu'il faudrait pas justement les étudiants aujourd'hui au lycée sont orientés très tôt ils font maths physique science et puis il y a nous les littéraires histoire géo c'est secondaire la philosophie la psychologie c'est pas pris au sérieux et puis nous on brasse ce sujet mais est-ce qu'il n'y a pas besoin justement de faire le lien avec ce monde mesuré mais il est tout à fait fait tout à l'heure tu parlais de Gilles Botch avec qui j'étais ici qui est un de mes co-auteurs des excellents livres que vous allez trouver sur la table notamment l'image du racisme et le livre sur les os humains Gilles Botch est anthropobiologiste il travaille vraiment sur ce qu'on appelle les sciences sérieuses nous les historiens on est des rigolos et les anthropobiologistes c'est sérieux il travaille à déconstruire la propre racialisation de son savoir celui de ses ancêtres bien sûr qu'il faut le faire bien sûr qu'il faut expliquer toutes les ambiguïtés qu'il y a eu des savants au 19ème qui ont fabriqué la race avec à la fois un désir de compréhension et de savoir et en même temps une concurrence pour occuper un espace parce que construire le discours sur la race ou sur l'individu ou sur les identités c'était aussi avoir exercé une forme de pouvoir et donc aussi une concurrence qu'ils avaient entre eux sur les théories qui étaient les leurs et donc il faut déconstruire et en même temps aujourd'hui quand vous avez des débats sur l'ADN waouh c'est super compliqué l'ADN parce que l'ADN vous vous rendez compte qu'on reconfigure des choses qui sont aussi un classement de l'humanité et que les gens en plus font des tests ADN pour savoir d'où ils viennent allez expliquer à des gamins aujourd'hui de lycée que la race n'existe pas scientifiquement et le gamin il lève la main il fait monsieur alors pourquoi on fait des tests ADN pour savoir d'où on vient ok bonne question gamin et là vous êtes mal parce qu'aujourd'hui la déconstruction justement du phénomène de la race madame qui passe par un discours savant le propre discours savant vous la renvoie au visage sur le discours par exemple sur la génétique aujourd'hui très compliqué alors après vous expliquez que le discours sur la race c'est un discours aussi qui doit se déconstruire en termes de sociologie en termes de construction de l'imaginaire sur la race et là on quitte un peu le champ du savant du scientifique pour aller vers le champ du philosophique et c'est complexe parce que la réalité au quotidien elle fabrique en permanence de l'altérité elle continue à vous fabriquer dans la culture populaire dans le rap dans le discours dans le phrasé même des jeunes à l'école écouter des jeunes parler au collège ou au lycée ils racialisent extraordinairement leur discours et en même temps ils vous disent mais monsieur la race c'est visible on la voit tous les jours à la télé dans les médias sur TikTok et puis les politiques arrêtent pas d'en parler regardez ce qu'ils disent sur l'immigration donc on est confronté à quelque chose de déconstruction vous avez raison du discours savant mais qui en même temps se réifie en permanence et n'est pas du tout absent y compris dans le discours savant ou scientifique d'aujourd'hui qu'on a un travail qui est extrêmement complexe donc pour répondre indirectement à ce que je vous disais moi je pense qu'il faut d'abord penser que notre travail d'abord si les historiens savaient changer la société ça serait vraiment ce président de la république ok on l'est pas et heureusement je pense pas que notre mission elle soit de donner une clé de réponse absolue ni même de pouvoir forcément agir sur le vivre ensemble elle est d'amener un tout petit bout des clés d'explication sur des choses comment l'image continue à fabriquer du stéréotype et d'où elle vient et ce qu'elle produit comment les os humains ou l'idéologie coloniale a pu produire telle chose comment sur tel ou tel phénomène les mythologies qui se construisent sur la réécriture de l'histoire sont à déconstruire comment dans l'histoire du fascisme par exemple pour comprendre les années qu'on vit aujourd'hui il faut bien comprendre les années 30 parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de mécanismes je citais tout à l'heure aux étudiants avec qui j'étais j'ai dit regardez LCP Henri Play en ce moment l'excellent documentaire qui est passé dimanche soir qui était à 18h20 sur l'histoire du parti nazi américain vous allez croire que vous voyez Trump vous coupez le son vous mettez à côté BFM vous avez Trump c'est la même histoire mais il faut travailler sur ces questions là parce que ça donne des clés je ne dis pas que ceux qui vont entendre nos clés vont tous penser pareil moi je pense que nous vivons une époque totalement tectonique les gens pensent que l'altérité c'est facile ce n'est pas vrai le temps les altérités croisés qui vivent ensemble c'est extrêmement compliqué d'avoir méprisé pendant très longtemps la question identitaire a été une erreur absolue l'identité ça compte je rappelle qu'aujourd'hui 35% des français vivaient encore à moins de 30 kilomètres de l'endroit où sont enterrés leurs grands-parents le terroir ça veut dire quelque chose son identité ça veut dire quelque chose avoir peur de perdre l'église sur la place du marché ça veut dire quelque chose pourquoi ? parce que l'identité ça a toujours été un des modèles de l'humanité et l'altérité le vivre ensemble c'est très compliqué nous sommes la première génération qui se pose cette question et on voit que dans certains pays c'est très compliqué c'est quoi le vivre ensemble c'est quoi le degré d'acceptabilité de l'autre c'est quoi le fait jusqu'à quelle différence des gens peuvent vivre ensemble je n'ai pas les réponses surtout pas par contre ces questions-là elles sont des questions du temps présent et il y a beaucoup de clés d'explication dans le passé il y en a aussi beaucoup dans le présent et il y en a beaucoup qui vont instrumentaliser ces enjeux-là je pense que notre métier il est d'abord de donner des clés aux gens mais pas des clés absolutistes qui vont résoudre tous les problèmes et là je m'éloigne un peu de votre question je ne pense pas avoir les clés d'explication je pense par contre qu'il faut donner d'abord la boîte à outils on n'en est pas encore à la solution absolue aujourd'hui les gens n'ont pas les clés de décodage du sujet et y compris moi quand j'ai des jeunes garçons des jeunes filles qui viennent me voir quand je fais des festivals de livres par exemple quand on dédicace des livres qui me disent monsieur pourquoi mes parents et mes grands-parents sont venus dans ce pays parce qu'ils n'en ont jamais parlé avec leurs parents c'est un sacré sujet c'est un sacré sujet parce que et pour comprendre et en fait là ils ne viennent pas me voir pour le savoir ils viennent me voir en fait pour une question qui est d'identité ici de se sentir français et d'avoir le sentiment de ne pas comprendre le pourquoi et en même temps de vouloir régler les comptes ça c'est le principe de la troisième génération de ce qu'ont vécu leurs parents et en plus de l'humiliation de leurs grands-parents ils arrivent avec un background et ils se disent waouh lâcher deux trois valises ça va vous faire du bien déjà vous ne pourrez pas tout régler en une vie et c'est complexe vous avez raison toutes ces questions-là elles s'entrelacent et en même temps je pense que le travail de base doit être fait pardon il n'y a pas de problème on a le temps pour une dernière question très courte je vous passe la parole moi je ne fais même plus des réponses allez-y oui excusez-moi je voulais revenir sur le fait d'actualité vous avez commenté à savoir l'album Spirou et la Gorgone Bleue que les éditions du Puy ont retiré pour le coup au bout d'un an au bout d'un an effectivement et on est dans la culture populaire dont vous parliez tout à l'heure c'était des exemples et juste voilà cette question peut-être qui va nous amener à une certaine forme d'optimisme j'en sais rien en tout cas est-ce que ce n'est pas symptomatique des avancées de cette déconstruction et notamment ici de l'imaginaire je vais répondre court comme ça monsieur va pouvoir poser sa question juste après et vous n'allez pas être frustré voler le micro comme ça vous allez le ruser ça va beaucoup mieux qu'en 1847 où il y avait encore l'esclavage ça va beaucoup mieux qu'en 1947 où il y avait la colonisation ça va beaucoup mieux qu'en 1988 où il y avait encore l'apartheid bien sûr que ça va mieux et en même temps nous vivons ce que monsieur n'a pas dit tout à l'heure quelque chose qui est très compliqué en fait c'est une revendication d'égalité dans un monde où beaucoup ont du mal à perdre les avantages qui étaient les leurs les hommes par exemple aux Etats-Unis quand vous regardez le vote et je vous invite à le regarder des hommes et des femmes on en parlait tout à l'heure dans le vote de Trump combien d'hommes hispaniques ont voté Trump pour ne pas quelque part imaginer un tant soit peu que la femme hispanique aux Etats-Unis va avoir des droits ce que je veux dire c'est que ces modèles-là sont loin d'avoir disparu ils sont encore des matrices de l'humanité tous ces enjeux-là bien sûr qu'il y a des choses qui vont mieux mais voir l'autre dans l'égalité ça fait hurler les loups généralement les loups ont encore beaucoup plus fort qu'en un seul coup la brebis se prétend être l'égal du loup le loup n'est pas habitué à ce que la brebis quelque part réclame l'égalité et dans beaucoup de loups donc je fais ça par des hommes blancs d'imaginer l'égalité absolue entre hommes et femmes mais entre minorités et autres ils ne sont pas prêts à le faire donc ils vont sacrément s'accrocher aux branches quelqu'un le disait l'autre jour mais monsieur en fait ça hurlait moins il y a 50 ans ou un siècle mais vous n'avez pas besoin de hurler quand les lois interdisaient aux autres d'être vos égaux vous étiez tranquille la loi était pour vous vous aviez tous les droits même les femmes ne votaient pas c'était quand même un kiff absolu on était tranquille et ce temps-là n'est plus donc plus l'égalité progresse plus ça réagit et donc là vous l'avez vu sur la réaction mais quand même vous pouvez aussi interroger l'inverse comment les gens du comité éditorial de chez Dupuis ont pu laisser passer la BD parce que là vous n'avez parlé que de la caricature il faut voir le scénario le scénario je le résume parce que tout à l'heure on en a parlé le porte-avions s'appelle Obama il y a des marins tous noirs et le commentaire de la bulle c'est de dire ça tombe bien la nuit on est invisibles bravo les gars vous avez été forts chez Dupuis heureusement qu'ils ont retiré la BD quand même et ça fait rire mais en même temps la bande dessinée c'est de la caricature compliqué dans la liberté d'expression d'un dessinateur comment vous allez jauger la limite de l'interdit et de l'autoriser le dessinateur d'Annie qui appartient à une autre génération ça c'est clair lui il est vraiment d'une autre génération vous pouvez le dire juste pour finir c'est que ça permet aussi peut-être de revoir et d'avoir un autre regard sur des BD Tintin au Congo on ne l'aurait jamais interdit et donc ça permet peut-être cet événement là de revoir aussi d'avoir un autre regard sur des BD qui n'ont jamais du coup été remis en cause et qui ont créé toute cette tradition quand même de cet imaginaire colonial tout à fait vous avez entièrement raison vous regardez d'ailleurs la dernière BD ils ont ressorti Tintin au Congo avec une préface qui se veut une préface critique qui n'est pas du tout une préface critique quand vous la lisez c'est à pleurer dernière je pense question cher monsieur très rapide vous avez évoqué un tout petit peu la question de la mémoire en fait vous avez très bien montré le parcours chronologique l'apogée 1931 et très rapidement ça s'éteint vous expliquez parfaitement pourquoi moi ce que je m'explique mal c'est que je me souviens vraiment personnellement fin des années 90 début des années 2000 quand on a découvert ce sujet là on avait l'impression que ça sortait de nulle part et on se dit comment est-ce que la mémoire a pu disparaître on connait les mémoires de la guerre d'Algérie on connait les mémoires de la seconde guerre mondiale comment est-ce qu'on explique cette disparition vous allez être un lecteur passionné du François Mitterrand qui va sortir au mois de mars venez à ma première dédicace je serai étonnant voyageur en dédicace non c'est pas sûr parce que ça ne serait pas la réponse non 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 la réponse elle n'est pas que là la perte de l'Empire c'est une véritable humiliation pour les élites françaises elles étaient tout à fait conscientes malgré les guerres coloniales que l'Empire était perdu et on le sait en travaillant sur les archives des années 50 de droite comme de gauche mais c'est impossible à dire à l'opinion publique et donc quand arrivent les guerres d'indépendance l'Indochine le Cameroun l'Algérie ces conflits ont lieu alors que tout le monde sait que un on devra décoloniser deux qu'on est incapable d'amener l'égalité républicaine avec les droits sociaux pareil pour 60 millions de personnes par rapport à la métropole tout le monde est conscient mais personne ne peut le dire à l'opinion publique donc on va à la guerre on fait 15 ans de guerre on sacrifie une génération 2 millions de combattants d'appeler et de réappeler en Algérie pour quelque chose dont on sait qu'on va au mur cette histoire quand ça se termine entre guillemets parce que ça ne se termine pas vraiment puisqu'il reste quelques indépendances par la suite j'ai dit tout à l'heure aussi bien au Comor qu'à Djibouti on veut tourner la page et les amnisties gaullistes comme la volonté de la gauche comme de la droite de tourner la page si on veut oublier on bascule dans un nouvel empire c'est l'Europe et on pense que cette page va se tourner définitivement et très honnêtement je pense que les élites Pompidou de Gaulle Debré Mitterrand toute cette génération Defer a pensé que la page allait se tourner puis la France-Afrique nous permet de rester un peu confortable dans nos intérêts qu'on a défendus sur la terre et on se dit ça va s'oublier d'abord un c'est rare que l'histoire quand elle était aussi marquante s'oublie donc elle est remontée à la surface lentement on n'a pas construit de musée on n'a pas fait de travail sur des manuels scolaires moi j'ai passé mon bac en 1984 il n'y avait pas on le regardera les manuels scolaires de 1984 il n'y a pas une ligne sur l'histoire coloniale c'est rond ça a beaucoup changé depuis beaucoup on pourrait après débattre sur le contenu des manuels mais ils ont changé on ne peut pas dire qu'ils sont bons et petit à petit vous avez la troisième génération qui a commencé à gratter l'histoire le point d'acmé de tout ça c'est 2005-2006 là d'un seul coup la France découvre qu'elle a eu une histoire impériale parce que vous avez aussi les enfants de cette histoire qui se réveillent parce que vous avez aussi des témoignages qui sortent au CRS parce que vous avez aussi une génération d'historiens qui a été mis à la porte dans les années 80 qui a été chercher du job en Suisse, en Italie en Espagne aux Etats-Unis moi j'ai plus de collègues qui ont passé des thèses avec moi qui travaillent aux Etats-Unis au Canada qu'en France ils travaillent tous sur le colonialisme français je le redis pour ceux qui n'ont pas bien entendu là 90% de mes collègues thésards des années je suis un vieux des années 90 ils sont donc partis à l'étranger travailler ils ne veulent pas revenir parce qu'ils ont des bien meilleurs salaires qu'en France dites à Alain Mabancou à Dominique Thomas ou à Nicolas Bancel qui doit revenir à Paris ça va pas toi t'es fou quoi on a des postes dorés on est en plus des stars où on est et ils ont raison mais tout ça a fabriqué un silence et on a poussé on a poussé on a poussé sous le tapis et puis est arrivé Zemmour et puis est arrivé une droite réac et puis est arrivé un RN qui est maintenant aux portes du pouvoir parti créé au lendemain de la paire de l'Algérie française je vous le rappelle et puis tout ça est remonté à la surface on est quand même le seul pays où on a à chaque présidentiel un débat sur le passé colonial ça arrive pas en Belgique ça arrive pas en Suisse ça arrive pas en Angleterre ça arrive pas en Espagne ça arrive pas aux Pays-Bas il n'y a qu'en France et puis tout ça on est quand même le seul pays où un candidat a gagné Emmanuel Macron parce qu'il a fait une petite phrase sur les crimes contre l'humanité je vous le rappelle en 2017 tout ça est remonté à la surface parce qu'il y a quelque part à la fois comme disait monsieur un désir d'histoire et une peur de ce passé parce que pour certains ce passé c'est le déclin de la France la perte de l'Empire pour un Éric Zemmour c'est la fin de la grandeur de la nation et il y a des gens qui partagent ça avec lui et de l'autre côté pour certains l'histoire impériale c'est une contradiction qui est le droit de l'homme et pour beaucoup d'autres c'est simplement une histoire méconnue ils se disent mais pourquoi cette histoire elle fait encore tant de bruit ça fait 60 ans qu'on a tourné la page ah non non on n'a pas tourné la page on a juste fermé la porte c'est pas la même chose les Allemands ont mis 50 ans à digérer leur passé nazi mais ils ont fait le boulot nous pas parfait merci c'est une très bonne conclusion merci Pascal il faudra revenir parce que ton train est à 20h53 donc ça va être vrai je serai très courte vraiment super courte donc demain marathon de même donc merci vraiment parce que chercheur de très haut vol est présent sur les territoires donc partager une passion partager un savoir partager des réflexions sur des sujets vraiment d'actualité je vous invite à pas ce soir mais à revenir à l'espace Mindestrance voir l'exposition par exemple exposition Village de Bamboula en 1994 1994 Nantes sponsorisé par une célèbre marque de biscuits on peut le dire c'est pas lu en tout cas Bamboula sont toujours les supermarchés faut encore rien acheter donc juste vraiment quelques mots laisser du temps pour la librairie la belle aventure je rappelle que c'est une SIC donc c'est une librairie indépendante qui est la propriété de ses lecteurs juste vous dire aussi si vous avez passé une bonne soirée si vous avez envie que les activités de l'espace Mindestrance se poursuivent se continuent s'intensifient vous avez mouvement l'exposition faite avec des scientifiques des chercheurs de l'université vous avez l'actualité Nouvelle Aquitaine sur la préhistoire le prochain ce sera l'espace avec des artistes avec des scientifiques de toute la région bref si vous avez passé une bonne soirée que vous voulez qu'on continue n'hésitez pas à cliquer sur l'icône adhérer du nouveau site internet voilà donc maintenant je vous laisse la séance délicate merci merci à vous merci à vous merci à vous Merci.